C'est arrivé quand j'avais 8 ans, je crois. J'ai vu une descente d'Alexandre Bledot aux olympiques, puis tout de suite j'ai eu la piqûne, puis je me suis dit c'est ça que je voulais faire dans le monde. Ah oui? Oui. Je trouve que ça me donne un bon sens de discipline. T'sais, d'écouter ce que les autres te disent pour t'améliorer. De quoi t'es le plus fier? En ce moment, je suis le plus fier, c'est d'être entré sur l'équipe canadienne cette année. C'était un objectif que ça fait longtemps que j'avais. J'ai tout le temps la même petite routine qui m'en confie tout le temps, mais j'ai pas de porte-bonheur en tant que telle. Mes superstitions, je n'ai pas vraiment changé un peu tout le temps, mais j'ai tout le temps une petite paire de bas préférée ou une paire de combine préférée, mais ça va pas changer de quoi si j'ai pas ma paire de combine préférée. Ma musique préférée, c'est un peu du rap, mais un peu tranquille, ce qui me met vraiment d'Amazon avant mon saut de compétition. j'essaie tout le temps d'avoir ma paire de combine. Mon plus gros défaut, c'est d'être impulsif et de me fâcher vraiment vite. Comme en compétition, si je rate un saut, je vais me fâcher. Les conditions de neige, ça peut vraiment affecter et changer toute la compétition. Si, admettons, il y a un athlète qui peigne plus de neige en transition, il peut être plus lent et rater son saut. Il y a aussi le vent qui peut tout changer aussi. Aimes-tu être dehors? Ouais, j'aime ça dehors. Je suis pas mal obligé d'aimer ça dehors dans mon sport. J'aime ça avoir de l'air frais tout le temps dans moi. Comment on fait pour s'orienter spatialement? Quand on fait autant de figures dans les airs. Tout part un peu de la trampoline. En faisant plein de jeux, en faisant tous les sauts que tu fais sur la trampoline, ton corps commence à s'habituer à être à l'envers. Dans mon sport, j'aurais fait du football. J'en faisais avec un chef jeune, mais j'ai arrêté pour faire du ski. Mais ouais, j'aimais vraiment ça. Mes parents sont vraiment généreux. Ils m'ont tout le temps donné ce que je leur demandais. J'apprécie vraiment ce qu'ils font pour moi dans mon sport. Les grands-parents, c'est souvent gaga. Les tiens sont comment? Ils sont pas mal gaga. Je sais que l'équipe nationale, ça représente quoi pour toi? En ce moment, ça représente pas mal le plus haut niveau de compétition que je peux être. C'est comme un peu un rêve devenue réalité en ce moment. Est-ce qu'on te souhaite bonne chance? Oui. Moi, je veux plutôt te souhaiter bon succès. Parce que de la chance, ça tombe du ciel quand on n'a rien fait. Ça fait des années que tout ton entourage, la famille, les amis, tous ceux qui sont là ce soir, puis tous les efforts que tu fais, bien ça, les réussites que t'as, c'est du succès, c'est pas de la chance. Mais on va te souhaiter en plus qu'il y ait de la chance pour que tu réalises tous tes rêves. Merci. Bravo Nico. Merci. Bye. 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 Bye.